bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous partager ma recette de crème chocolat noire à la fleur de sel donc première étape c'est verser le lait et la crème fraîche la crème liquide dans une casserole et puis on va la faire porter à ébullition on mélange les jaunes d'oeufs et le sucre on va venir fouetter jusqu'à l'obtention d'un mélange blanchard donc voilà j'ai un résultat plutôt pas mal mettre mon mélange qui est bien blanchi dans ma crème mollet tout en mélangeant je vais venir faire cuire ce mélange à 82 degrés environ je vais couper mon chocolat la crème est à bonne température et donc je vais venir la verser en trois fois sur le chocolat avant d'avoir fini complètement mélanger on va venir ajouter la fleur de sel on va pouvoir verser donc pour cette recette vous aurez besoin de 6 jaunes d'oeufs de 60 g de sucre de 480 g de lait de 140 g de crème de 240 g de chocolat noir de la fleur de sel au niveau matériel vous aurez besoin d'une casserole d'un fouet d'un couteau et d'une planche à découper d'un grand bol et alors de petits ramequins pour mettre votre crème de chocolat donc première étape c'est verser le lait et la crème fraîche la crème liquide dans une casserole voilà on mélange un petit peu et puis on va la faire porter à ébullition pendant que le lait la crème sont en train de chauffer pour porter à ébullition on mélange les jaunes d'oeufs et le sucre on va venir fouetter jusqu'à l'obtention d'un mélange blanchard voilà j'ai un résultat plutôt pas mal donc maintenant ma crème et bientôt mon mélange crème lait est bientôt en train de bouillir et donc quand il sera en ébullition je vais prendre ce mélange ci et alors le verser petit à petit dans le lait la crème bouillante hors du feu et puis on remettra sur le feu donc là mon lait ma crème go donc je vais sortir ma casserole du feu voilà je casse un peu la petite pellicule qui s'est formée sur le dessus et je vais venir tout doucement mettre mon mélange qui est bien blanchi dans ma crème mollet tout en mélangeant c'est pas dur C'est parti. Donc voilà, je continue à mélanger ce que ce soit bien mangé, qu'il n'y ait pas de l'oeuf et du sucre dans le fond. Et puis, je vais venir faire cuire ce mélange. Alors pour cette étape, c'est mieux d'avoir un thermomètre. Voilà, donc on va le faire cuire à 80 degrés en vélo, pour qu'en fait, tout simplement, il s'épaississe. Donc là, comme il est fort chaud, moi je vais le laisser un tout petit peu refroidir, sinon on va monter trop fort en température. Il ne faut pas qu'il boue. Donc en attendant que ce mélange refroidisse un petit peu, je vais couper mon chocolat. Donc je prends ma planche, je prends mon chocolat et en fait, je viens tailler en tout petit. Pour qu'en fait, le chocolat est beaucoup plus facile à fondre. Il ne reste pas des morceaux de chocolat en fait, dans la crème, une fois que toute la préparation aura été versée. Donc voilà, hop, et donc on verse le chocolat dans le bol. Voilà, donc ici, je vais vérifier la température, pour voir si ça a bien redescendu. Je vais remettre sur le feu. Donc ça ne sert à rien de faire aller trop fort, parce que ça doit vraiment cuire. Et là, vous voyez, à bien mélanger la préparation. Alors là, il faut essayer de ne pas dépasser les 82 degrés, il faut vraiment que ça cuise sans douillir. Donc on pourrait essayer de le faire un peu à l'oeil, mais c'est vrai que c'est plus difficile. Et là, il faut aussi que ça s'épaississe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et voilà, là j'ai mon chocolat coupé en morceaux, ma crème est à bonne température et donc je vais venir la verser en trois fois sur le chocolat une fois que c'est bien mélangé, donc on a une couleur uniforme, on peut rajouter et puis une fois que c'est à nouveau bien mélangé, on verse la fin de la crème chaude alors avant d'avoir fini complètement de mélanger, on va venir rajouter la fleur de sel une petite pincée suffit, pas que ce soit trop non plus donc si vous en mettez de trop, vous n'allez plus que goûter la fleur de sel ça va être trop fort, ça va prendre le goût sur tout le reste voilà, une fois que le mélange est bien homogène comme ceci, on a bien, voilà, plus et bien on va pouvoir verser dans nos petits récipients donc voilà, j'ai pris des petits ramequins et donc maintenant on va verser la préparation voilà, donc là j'en ai de... j'ai 11 côts avec quand même une bonne portion alors une fois les crèmes mis en côts, il faudra les réserver au frigo pendant minimum deux heures afin qu'elles prennent tout simplement je vous conseille aussi avant de les mettre au frigo, de les filmer pour éviter qu'elles prennent le goût du frigo comme on dit donc voilà, c'était ma recette de crème au chocolat noir, fleur de sel j'espère qu'elle vous plaira, elle est assez rapide et simple j'espère que cette recette vous plaira à la dégustation en tout cas moi je les adore je vous dis à la prochaine vidéo pour une prochaine recette